G-Saxe Bonjour, je suis Bruce de Nouveau et nous allons aujourd'hui nous intéresser au G-Saxe pour apprendre à créer un son, à le tenir correctement, puis à jouer les trois premières notes, Si, La et Sol. Commençons par la création du son. Il s'agit de faire vibrer librement l'hanche sur le bec. Pour cela, plaçons les dents sur le bec, à environ un centimètre de son extrémité. Puis, nous allons enrouler notre lèvre inférieure sur les dents du bas et resserrer les commissures de la bouche autour du bec, comme ceci. Pour finir, il suffit d'inspirer et de propulser l'air dans le bec afin que l'hanche vibre et produise un son. Vous n'allez peut-être pas réussir à produire un son du premier coup. Ne vous inquiétez pas, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Il est possible que vous n'ayez pas assez pris le bec dans la bouche, ce qui empêche l'air de pénétrer dans l'instrument. Dans ce cas, prenez un petit peu plus de bec dans la bouche et réessayez. Au contraire, si le son est très fort, incontrôlable, c'est que vous avez pris trop de bec dans la bouche. Il suffit alors d'en prendre moins en reculant un peu votre bouche sur le bec. Faites des essais jusqu'à ce que vous trouviez la position idéale pour produire un son. Pour tenir le G-Saxe correctement, vous devez placer le pouce droit sous le crochet de pouce situé à l'arrière. Ce crochet est réglable afin que vous trouviez la position la plus confortable possible. Le pouce gauche, quant à lui, va couvrir le trou situé à l'arrière du G-Saxe. Pour finir, nous allons placer l'index gauche et enfoncer la première clé en silicone située en haut du G-Saxe. C'est le doigté du C et il devrait sonner comme ceci. Pour jouer le G-Saxe, il suffit de garder fermé la clé de C et d'appuyer sur la clé suivante ici. Et pour jouer le G-Saxe, on garde fermé les clés du G-Saxe et du G-Saxe, puis on ferme la troisième clé. Et voilà, Si, La et Sol sur le G-Saxe. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...